Il est le véritable vainqueur des législatifs de ce dimanche. Le parti grec, l'aube doré, fait son entrée au Parlement. C'est la première fois que ce parti ultranationaliste, cet ex-groupuscule semi-clandestin qui revendique notamment des thèses racistes, aura 21 sièges au Parlement grec. Les ténors du parti ne cachent pas leurs ambitions, lutter contre le plan de rigueur et l'immigration. Deux thèmes qui connaissent un certain succès auprès de la population grecque depuis que le pays est frappé par la crise. Quelle sera votre première mesure ? Tous les immigrants, tous les immigrants illégaux, dehors, hors de mon pays, hors de mon foyer. Mais le parti rejette l'appellation néo-nazi. Sur son drapeau, un symbole grec ancien, qui pour beaucoup rappelle la croix gamme et nazie. Sur le terrain, les membres du parti sont essentiellement connus pour leurs actions, violentes envers ceux qu'ils nomment les bronzés. Tous les jours, il y a des hospitalisations, 2, 3, 4, 5 par jour. Ce n'est pas l'attitude d'un parti politique. C'est une menace à prendre au sérieux, c'est dangereux. Surtout pour les étrangers, les travailleurs et les personnes en situation précaire. Deux des futurs parlementaires du mouvement devront comparaître devant la justice à la fin du mois de mai. Ils seront jugés pour coups et blessures contre des migrants.